bonjour à tous mesdames et messieurs on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va regarder le détail des compétences du dire qui est donc le rework tant attendu de ce jungler célèbre pour ses quatre postures et 0 ultime de de league of legends basiquement donc ce rework a mis un peu de temps arrivé et en plus moi j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que ça fait déjà deux semaines qu'on connaît ses compétences et basiquement il ya de très grandes chances pour qu'ils sortent dans le prochain patch mais 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 ça veut pas dire que je vais pas permettre une petite analyse parce que je trouve que le champion est potentiellement intéressant en termes visuels en tout cas il faut que je regarde un petit peu plus ses spells parce que ça me permettra un petit peu de voir ce qu'ils ont gardé ce qu'ils ont enlevé afin de le rendre un peu plus viable et un peu plus intéressant à jouer tout en gardant un petit peu son identité donc c'est cool déjà visuellement je trouve que c'est quand même un work plutôt réussi entre guillemets alors visuellement au niveau du splash art je trouve ça assez cool après on voit bien ses ongles bien bien dégueulasses bien je vis dans la forêt quoi en plus c'est cool que ce soit un personnage qui correspond pas tellement au standard de beauté qu'on voit actuellement parce que là j'alloue que tous les tous les top modèles qu'on a depuis à peu près à peu près six mois là dans league of legends bon ça commence à faire chier un peu par contre ça continue la tradition que depuis depuis qui en plus en sa mère la plume je sais même plus de quel champion c'est mais ça fait genre dix ou onze champions masculins qui sont torse nu ça commence à se voir quand même ça ça va commencer à se voir quand même mais bon bref essayer de retourner au dernier champion masculin sorti par eriot qui n'est pas torse nu vous allez vous allez être surpris bref du coup qu'est ce qui se passe du coup pas de joues points 16 donc c'est basé de c'est le prochain patch du coup libérer les esprits avec la mise de jour visuelle et de gameplay du dire dans le pas de joues points 16 ok le certes continue inchangé inflexible ok donc passif canalisation des esprits esprit éveillé udir possède quatre compétences de base qui permutent entre l'édif des postures basiquement ok il peut régulièrement relancer sa posture active pour l'éveiller afin d'obtenir des effets bonus tout en bénéficiant d'un dernier récupération partagé entre les postures ok entraînement du moine chaque fois qu'udir se met dans une posture où on éveille une ces deux attaques suivantes gagnent de l'éveil des attaques et resitue une partie de l'idée de récupération d'éveil ok donc on a donc un passif qui est pas peu près à peu près pareil que celui qu'on avait dans qu'on avait basiquement dans l'ancien udir avec cette capacité donc de donc cette nouveauté on va dire de pouvoir éveiller ses compétences en relançant la même compétence deux fois de suite ça c'est intéressant du coup parce que ça permet du coup de de donner d'un choix entre guillemets aux joueurs d'udir qui est un choix de soit je joue la polyvalence et donc je change de posture en fonction des circonstances pour être plus adapté soit je vais à fond dans une posture et donc je bénéficie de ses capacités de manière augmentée basiquement ouais voilà c'est ce qu'on voit là actuellement ok et du coup je suppose que du coup l'éveil ouais ça l'éveil des compétences a un délai donc partagé entre les postures mais auto attaque ça permet de réduire les cooldowns de son éveil ce qui veut donc dire que enfin les deux premières attaques en cas ce qui veut dire que ça oh c'est ceci et ça il y en a pas mal de skin mais je verrai plus tard ça donc permet de diminuer le cooldown de ses capacités si tu es en duel et donc que c'est pas forcément des capacités qui vont être là uniquement pour pour comment dire fuir ou autre chose ou ce genre de truc bref ça empêche potentiellement des exploits à base de je j'utilise mon shield toute ma lane ou j'utilise mon buff de mouvement speed toute ma lane mais en fait c'est juste pour fuir ça récompense le fait de foncer vers l'adversaire bref griff sauvage donc qu'est ce que c'est que ça à dire udir reçoit un bonus de vie des attaques et ses deux attaques suivantes infligent des dégâts physiques supplémentaires ok et en éveil udir reçoit encore plus d'utiles attaques et ses deux attaques suivantes lance sur la cible des éclairs qui remondissent jusqu'à six fois les éclairs peuvent s'abattre sur la même cible plusieurs fois et infligent de lourdes dégâts aux cibles isolées ok très bien ok 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 alors on va juste écouter le sound design du coup ok 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 alors j'aimerais bien savoir parce qu'on par contre du coup parce que ça c'est intéressant ils ne mettent pas forcément en fait il faut que je regarde un petit peu au niveau du wiki parce que je trouve je pense que c'est assez intéressant de savoir si si le personnage ah fuck je vois rien je peux pas le voir je suis en bref en fait de ce que je vois au niveau des de la description des compétences c'est c'est donc des compétences qui marchent uniquement euh comment dire c'est des compétences qui marchent uniquement dès que tu les active et qui n'ont pas un effet passif alors je crois que c'est bizarre parce que techniquement bah le personnage gagne ces griffes là qu'il a et genre il continue de les avoir ça il continue de les avoir donc je sais pas est ce qui va vraiment garder les mêmes les mêmes dégâts je sais pas si je vais pouvoir réussir à voir ça non ça c'est juste la description des compétences bon pas de chance ok je sais pas si ça il va y avoir s'il va y avoir des 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 changements permanents en fait au fait d'avoir une posture particulière mais en tout cas ce qu'on sait c'est que du coup il a une bonus il a il a il a reçoit un bonus de visite aux actes et qu'il obtient donc les deux actes suivantes qui affichent des dégâts physiques supplémentaires donc ça c'est un truc qui est plutôt normal on l'avait déjà vu c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait vu avant sur la pour le q spell dégâts physiques supplémentaires ça veut dire que il n'a pas de dégâts hybrides sur ce q spell donc ça fait pas ça le l'oriente vachement plus vers une vers une orientation très ad on va dire très ad centrique et du coup des éclairs qui rebondissent jusqu'à six fois bon potentiellement pour l'aider dans l'éclair de jungle mais je sais pas si ça va vraiment le rendre extrêmement fort en même en mono cible faudrait voir si ça peut s'abattre sur la même cible plusieurs fois ça veut dire que potentiellement ils ils ont essayé de faire en sorte au niveau du gameplay que le le tigre est un véritable avantage à taper la même cible ce qui peut être cool alors après du coup si ça je sais pas si tu peux rebondir d'une cible à la même cible si tu peux faire genre si ça fait a b a b ou si ça fait a a a tu vois c'est ça que je veux savoir c'est mais je crois pas que ça fait ça attendez tac tac ah si c'est bon ok ouais non on l'a vu ça ça touche la même cible ok juste que l'effet visuel c'est quand ça se déplace donc ça veut dire que techniquement on a cette on a cette capacité de faire énormément de dégâts en mono cible qui peut être cool et du coup ça permet de de rendre le personnage plus pas le personnage mais la capacité plus spécifique on va dire ça va lui permettre de répondre à des situations qui ne sont pas déjà répandues par le phoenix qui était déjà le le problème qu'on avait dû dire avant son rework qui est que bah les gens jouaient soit avec son q spell soit avec son ulti mais je jouais pas avec les deux parce que généralement les deux les deux capacités avaient tendance à faire à peu près la même chose et généralement comme le phoenix était un peu meilleur bah on jouait quasiment que avec le phoenix et on jouait quasiment plus avec les griffes parce que du coup le phoenix était meilleur en aoe et au corps à corps enfin et en mono cible ce qui fait que bon bah voilà tu avais un peu la flemme de jouer de jouer avec avec les griffes mais du coup si ça fonctionne de cette manière ça veut donc dire qu'il y a potentiellement moyen de garder une certaine spécificité que n'a pas le le l'ulti du coup du côté de la griffe et qui fait que ça serait plus intéressant de d'utiliser la griffe quand t'es face à une seule cible ou face à deux cibles que quand t'es face à genre trois ou quatre quoi donc ça rend le truc un peu plus intéressant la cape de fer udir obtient un bouclier et ses deux attaques suivantes restaurent des pv donc ça on l'avait ça c'est à peu près pareil que qu'avant udir obtient un plus gros bouclier et ses deux attaques suivantes restituent encore plus de pv et il restaure un pourcentage cp max pendant quelques secondes ok donc là on va voir ok c'est ça ok très bien donc on a une capacité qui permet de basiquement lui servir de sustain slash de dégâts avant c'était vraiment surtout une capacité qui servait à comment dire à temporiser un burst ce qui est toujours le cas d'ailleurs mais ça lui permet aussi derrière maintenant d'utiliser le cooldown de l'éveil pour pouvoir régénérer ses hp plutôt que pour pouvoir faire plus de dégâts ou avoir plus d'utilitaires donc c'est assez intéressant c'est mieux que de juste lui donner un shield plus gros parce que techniquement le problème qu'on a quand ce que tu éveilles tu utilises l'éveil c'est que tu recastes deux fois la même capacité donc c'est pas un truc immédiat et donc c'est pas genre un shield qui peut être utilisé en réaction quoi et ça veut dire que avoir un plus gros shield c'est ça peut être intéressant sur la même situation mais c'est vachement intéressant parce que c'est pas par rapport à la première utilisation parce que tu vas pas avoir la capacité de pouvoir annuler on va dire entre guillemets une compétence ennemie aussi facilement que si tu le castais qu'une seule fois donc je vais juste écouter le sound design non vraiment j'avais cliqué sur ça alors j'aime bien ce son un peu de type gros coup de poing mais par contre j'avoue que les deux premières atto attaques ils ont eu un espèce de bruit bizarre quasiment un bruit un peu acier quoi ça un tui à peu près c'est comme une épée qui clink c'est pour ça j'aime pas trop ce son là parce que techniquement bon certes c'était peut-être des points d'acier des points de fer mais ils sont pas censés faire le bruit de de trucs de fer qui s'entrechoquent quoi c'est censé être quand même un truc fort quoi un truc gros et le fer contre une matière qui n'est pas du fer ça ne résonne pas mais bon en tout cas ça va ça permet au moins d'avoir un feedback visuel enfin un feedback sonore qui est reconnaissable on va dire alors après oui visuellement c'est pas le truc le plus cool de la planète sachant que oui c'est censé être du fer mais ouais ok 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 j'aime bien pour l'instant les rework de ces deux capacités parce que ça permet de de rendre les capacités plus intéressantes et un peu moins unidimensionnelles on va dire ça leur permet de donner une profondeur qui peut s'apparenter à la profondeur qu'il y avait par exemple les sortes de Garen qui ont basiquement qui sont très simples dans leur fonctionnement mais qui disposent de propriétés particulières qui leur permettent de d'être un peu plus spécifiques et d'avoir un peu plus de profondeur genre le Q spell qui cleanse les ralentissements le Z qui donne de la TST le E qui fait plus de dégâts sur une seule cible mais voilà là c'est aussi intéressant au niveau du Z du coup parce que ça lui permet de tenir du coup donc le fameux bouclier et donc le restauration d'HP qui était déjà présent d'avant mais du coup l'éveil qui te permet donc de d'être encore plus tanky mais cette fois-ci en plus d'avoir cette capacité de sustain en plus et c'est pas extrêmement aussi broken que si tu donnais de la régène d'HP instantanée sur la première utilisation parce que c'est sur le cooldown de l'éveil qui va être particulier par rapport aux autres enfin qui va être partagé par les autres capacités ce qui fait que du coup si tu utilises de capacité pour te régénérer tu feras pas plus de dégâts ou t'auras pas plus vite pendant les prochaines secondes quoi donc je trouve ça plutôt intéressant je trouve ça plutôt intéressant le piétinement flamboyant du coup Udi reçoit un bonus de vitesse d'attaque pendant qu'il est dans cette posture sa première attaque contre chaque cible putain le fait se ruer sur elle et l'étourdit alors par contre juste regarder la version anglaise parce que je pense pas que c'est de la vitesse d'attaque ouais c'est de la mouvement de speed c'est pas la vitesse d'attaque c'est la vitesse de déplacement bon ça fait deux semaines mais ils l'ont pas changé ça arrive ça arrive un peu mais bon écoutez on leur en veut pas ça arrive je veux dire on est habitué à avoir des versions françaises pas folles non plus mais voilà en tout cas ouais on reçoit un bonus de vitesse de déplacement et du coup la première attaque contre chaque cible se fait se ruer sur elle et l'étourdit donc ça c'était quelque chose qui est déjà utilisé qui est déjà possible et qui était un peu la même chose que ce qu'il y a maintenant c'est juste que maintenant ça le fait se ruer sur la cible du coup je suppose qu'il y a potentiellement une interaction bizarre avec Poppy du coup parce que si ça te fait se ruer sur la cible ça veut dire que tu peux pas stun une cible c'est un peu comme le Q-spell de Volibert je suppose après je sais pas comment ça se passe au niveau de est-ce que tu peux suivre une cible comme Warwick quand elle se dash out grâce à la ruée je sais pas faudra voir et peut-être que si elle se fait se ruer sur elle ça veut dire qu'il a une portée d'attaque supplémentaire ce qui est plutôt cool du coup pour le coup et du coup éveil il reçoit encore plus de vitesse de déplacement il devient brièvement immunisé contre les contrôles de foule alors ça c'est très cool parce que l'avantage c'est qu'il te donne en fait le fait d'avoir un éveil ça te permet donc d'avoir un stéroïde des stats que tu gagnes de toute façon grâce à la capacité de base mais en plus ça te permet de gagner une propriété unique que t'avais pas avant l'éveil ce qui est cool donc là par exemple c'est les éclairs qui se balancent qui se balancent sur les autres cibles ici c'est la régénération d'HP en fonction des PV max justement donc pas en fonction des PV manquants donc c'est cool c'est bien peu importe l'état de la barre de vie on va dire tant que tu peux te régénérer tous tes HP grâce à ton heal et du coup pour ça du coup pour le E du coup cette fois ci c'est l'immunisation contre les contrôles de foule c'est cool parce que ça permet du coup à lui dire d'avoir un peu plus de puissance entre guillemets parce que c'est vrai qu'avant c'était juste un bot à CC qui du coup était juste je vais vite quoi basiquement mais là le fait que du coup il soit brièvement immunisé au contrôle de foule alors je sais pas si ça lui permet d'interrompre le comment dire de pas se prendre l'interruption de dash de poppy du coup grâce à son éveil peut-être que ça marche comme ça mais si ça marche comme ça c'est cool si ça marche pas comme ça c'est bizarre faudrait voir j'ai jamais testé un Z de poppy avec Olaf Galeforce donc faudrait voir mais ouais ça peut être cool du coup ça lui permet derrière de comment dire de garantir un peu plus son engage contre une cible en du coup limitant les options défensives de l'adversaire ce qui est vraiment bien ça le rend un petit peu plus puissant dans son engage et ça peut le rendre un peu plus fiable dans cette capacité qu'il a de pouvoir foncer sur une cible et la tag basiquement donc c'est cool après je sais pas si ça va être franchement la source engage principale d'une équipe mais en tout cas ça reste plutôt intéressant on va dire et après la vitesse de déplacement est potentiellement intéressante de toute façon donc à peu près tout le temps donc ça va être potentiellement le rendre plus intéressant au niveau du gank peut-être que du coup les gens vont vouloir genre c'est ça les gens vont vouloir utiliser son l'éveil de son E je sais pas s'ils vont vouloir l'utiliser genre au moment où ils arrivent dans la vision de l'adversaire quand ils veulent gank ou s'ils veulent d'abord utiliser le premier E en sortant d'un Bosch par exemple et puis derrière activer l'éveil pour pouvoir avoir un autre boost et pour pouvoir être sûr d'arriver sur l'adversaire ça peut potentiellement être ce genre de situations qui peuvent proposer des des dilemmes entre guillemets au niveau du joueur sur comment est-ce que j'optimise mon champion est-ce que j'utilise directement mon incapacité et derrière j'utilise l'éveil pour me rapprocher encore plus de la cible pour aller plus vite et comme ça genre j'utilise mon burst enfin mon burst de mouvement speed sur une plus longue distance entre guillemets une plus longue durée ou alors est-ce que je me booste tout seul dans un Bosch une première fois et après j'utilise l'éveil pour aller plus vite d'un seul coup si j'ai moins de distance à parcourir bref c'est intéressant je trouve ça très intéressant du coup et enfin du coup on a le phénix la tempête spirituelle une dire invoque temporairement une tempête autour de lui et ralentit enfin qui ralentit les unités proches et l'en inflige des dégâts ces deux attaques suivantes font pulser la tempête infligeant des dégâts magiques supplémentaires et avec l'éveil une dire déclenche la tempête qui inflige des dégâts supplémentaires et poursuit les ennemis proches alors j'aimerais savoir si la vitesse de la tempête scale en fonction de la vitesse du dire parce que c'est vrai que du coup ça veut dire que dépendamment de la situation et des statistiques du dire ce serait plus intéressant de garder l'ultime en version pas éveil par rapport à l'ulti en version éveil parce que comme tu te déplaces plus vite que ton ulti c'est plus facile poursuivre l'adversaire et pour lui infliger les meilleurs dégâts on va dire je m'attends à ce que ça scale en fonction du dire mais c'est vrai que si ça le fait ça peut aussi engendrer des cas un peu bizarres comme genre tu te fais booster puis tu utilises l'éveil et en fait la tornade elle speed sur les adversaires mais toi tu bouges juste pas en fait c'est juste une compétence de poke en fait c'est rigolo bref du coup l'amélioration qu'on a de cette capacité donc c'est forcément du coup déjà que sa range est vachement plus grosse du coup en tout cas visuellement elle est vachement plus grosse ce qui fait que c'est vachement plus facile à proc sur une grosse zone d'ennemis et donc ça rend la capacité vachement plus intéressante à jouer notamment en teamfight en plus ça ralentit les adversaires donc basiquement c'est un ulti à Nivea ce qui est cool d'ailleurs je vais forcément forcément j'ai oublié de le dire mais ça c'est une ref on va le dire forcément pour les gens qui connaissent pas trop mais ça c'est une ref à volibert du coup avec son passif et tout et sa unité d'attaque ça c'est un shield alors par contre je pensais que le songlier c'était un truc genre c'est Giovanni tout ça mais c'est Giovanni il n'y a pas de shield enfin elle en a un mais c'est genre il faut pas qu'elle tape et puis après c'est un shield qui te donne des résistances c'est pas un shield qui te donne un véritable shield basiquement une barre de shield qui se met sur ta HP donc je sais pas trop mais voilà c'est certainement une ref un truc genre c'est Giovanni tout ça et sa du coup c'est une ref à horn forcément et on peut par quoi est-ce qu'on peut on peut dire qu'il fragilise un peu l'adversaire quand même on va dire c'est un peu comme son Z into auto-attaque sauf que là il va plus vite vers les ennemis bon bref c'est un peu compliqué mais en tout cas ça fait penser à chacun à des champions de League of Legends qui existent déjà et là du coup c'est Anivia et là c'est stricto sensu l'ulti d'Anivia mais sur un champion et l'avantage du fait que ça slow c'est que du coup ça permet encore de synergiser avec les dégâts sur la durée parce que ça permet de garder les cibles dans ton air plus longtemps en fait et donc ça indirectement te permet à ton ulti d'infliger plus de dégâts et il faut comme vous pouvez le voir on a la tendade qui pulse lorsqu'on auto-attaque regardez est-ce qu'on peut le voir non si voilà paf paf ok c'est un peu comme le passif de Nocturne basiquement une auto-attaque qui touche tout autour de toi basiquement ce qui est cool du coup pour le clear de wave et le clear de jungle basiquement je pense que ça va être ça la principale opportunité de cette capacité et aussi derrière une fois que tu auras fait language avec je pense que généralement ce qui va se passer avec Udyr c'est que tu vas vouloir utiliser ton E éveillé pour foncer sur une cible en teamfight et derrière mettre ton ulti normal pour pouvoir mettre le plus de dégâts dans la mêlée si tu joues avec de la paix après si tu veux jouer full tank forcément que le Z va être plus intéressant en général pour tanker plus des dégâts mais bon bref du coup c'est intéressant ils ont basiquement buff toutes ses capacités on va dire globalement et c'est ce qu'il fallait faire je pense après forcément du coup ben ces capacités sont intéressantes mais elles sont extrêmement comment dire elles sont extrêmement limitées par la valeur des capacités enfin des chiffres liés à ces capacités basiquement c'est un champion qui est vachement dépendant de ses paramètres atomiques on va dire c'est plutôt ça dans le sens dans le sens où la vitesse d'attaque du Q-spell si c'est pas une vitesse d'attaque suffisante ça va pas être fou les dégâts supplémentaires des rebonds s'ils sont pas incroyables ça va pas ça va pas rendre la capacité forte justement au contraire elle va rester plutôt dégueulasse pareil pour le Z si le shield est pas assez important ben tu vas pas forcément pouvoir l'utiliser même pareil pour les pourcentages de PV max qui sont utilisés le E alors ça c'est surtout au niveau du temps de stun en général et de la vitesse d'attaque si le stun il dure 0 bon tu t'en fous un peu d'ailleurs du coup le E éveillé ne te permet pas de stun pendant plus longtemps donc ça c'est chiant par contre mais bon en tout cas c'est ça l'avantage du coup c'est que l'immunisation contre le full ça c'est une capacité qui peut comment dire qui peut être indépendante des paramètres atomiques du champion du coup techniquement parce que ça fait que ben t'auras toujours cette capacité là qui sera propre à toi et qui te permettra de contrecarrer des spells particuliers donc des compositions particulières même si tes chiffres sont pas fous ça peut être intéressant du coup ça te transforme en une sorte de Olaf mais dont le but c'est plus de tag une personne et d'ailleurs faire des dégâts à beaucoup de gens plus que de vraiment full foncer sur une cible et de la one shot et derrière basiquement terminer ta vie dans le combat on va dire mais tant que t'as one shot la cible principale en face t'as gagné et du coup pour le R voilà c'est à dire que du niveau du dire c'est vraiment plus un champion qui va être là moins pour le DPS et plus enfin moins pour le DPS mono cible sauf pour le Qspel mais ça va pas forcément être la capacité principale du champion je veux dire même si tu te doutes bien que son Qspel va pas avoir la puissance nécessaire pour rivaliser avec d'autres champions qui sont là uniquement pour le DPS mais ça va être très intéressant de voir que ça va lui permettre potentiellement de gagner en 1v1 contre des cibles qui sont pas forcément qui sont moins fortes que lui ou en tout cas aussi fortes que lui en DPS qui correspondent quand même à une grosse partie des champions ça lui donne une sorte de sûreté entre guillemets c'est ça qui va selon moi le rendre assez intéressant d'un point de vue professionnel c'est que les joueurs pro ils adorent la sûreté si vous voulez c'est à dire que si t'as un champion qui fait très bien une chose et très mal une autre chose ils vont se sentir un peu stressés parce qu'ils vont se dire ouais mais il y a peut-être un cas où je vais me retrouver dans une situation où je vais être obligé de faire le truc dans lequel je suis dégueulasse là l'avantage j'avais qu'il dire c'est que c'est un champion qui est un peu un comment dire un peu polyvalent justement l'avantage est que comme il est polyvalent ça veut dire que il n'y a pas forcément une situation où il va être vraiment nu à chier et dégueulasse il va potentiellement pouvoir attirer son épingle du jeu dans pas mal de situations même s'il va pas être incroyable dans une situation particulière mais ça peut être un champion plus ou moins intéressant à avoir et à jouer et c'est vrai que cette capacité donc du coup d'avoir un champion qui reprend les capacités d'autres champions c'est un truc dans son kit de base on va dire et pas dans le fait de les voler basiquement c'est un truc qu'on n'en est pas vraiment et c'est plutôt cool c'est plutôt cool je dirais j'aime bien la manière dont ils ont adapté ces sorts de manière à ce que ce soit moins abstrait et un peu plus calé sur le lore du jeu ce qui est cool ce qui est cool aussi après bon voilà pareil pour la tempête de glace si les dégâts ne suivent pas ben ça va être nul si la mouvement speed ne suit pas et que les mecs peuvent juste se barrer ça va être nul aussi tu vois donc très clairement il y a de très fortes chances pour que comme Volibert enfin comme Volibert il finisse par devenir fort grâce à ses chiffres basiquement et Mundo aussi d'ailleurs à ses débuts et encore je crois que Mundo ça n'a pas vraiment été le cas sauf après qu'il est vraiment genre buff 14 fois d'affilée c'est à dire que soit c'est un champion qui est genre broken dès le début parce qu'il y a des chiffres beaucoup trop hauts et derrière Riot le laisse un peu puis après il le nerf et derrière il n'est plus joué du tout soit c'est un champion qui comme Volibert et Mundo va être nul à chier ou pas fou à sa sortie derrière il va se prendre des hotfix ou des buffs pour pouvoir le rendre un peu plus fort en termes de chiffres et derrière il va finir par être pick, jouer et plébisciter et même prioriser par pas mal d'équipes parce que basiquement c'est un champion qui ressemble énormément aux champions qui sont pick actuellement dans la méta c'est à dire des trucs genre Wukong, Trundle, Xin Zhao même Lissin dans le sens où c'est des champions qui sont là pour être des semi-bruiseurs AD voire potentiellement AP du coup pour le dire s'il veut donc c'est peut-être intéressant en termes de polyvalence qui ont ou en tout cas j'espère pour lui un clear assez fort en jungle qui leur permettent de derrière gagner pas mal de priorités pour leurs alliés potentiellement faire des objectifs ou tenter des ganks intéressants pour faciliter des piques et snowball à ce niveau là et qui derrière en mid-late game serviront plus de bot à cesser qu'autre chose et permettront juste de prendre les objectifs derrière bref ce genre de truc donc voilà on verra un petit peu pour moi c'est ces deux trajectoires que je vois au niveau du dire alors derrière on a quoi alors ça c'est le gardien des esprits du coup alors le splash art lui rend pas forcément honneur mais je vous conseille d'aller voir les vidéos de le gardien des esprits sur youtube parce qu'il y a déjà les vidéos sur le PBE et vous allez en prendre plein la gueule clairement vous êtes pas prêts pour ce skin je trouve que je pense qu'il rentre potentiellement dans mon top 3 des skins ultimes du jeu potentiellement parce que j'aime bien en fait le fait qu'ils aient pas encore pris le en fait j'aime bien la caractéristique que j'aime bien dans ce la caractéristique que j'aime bien dans ce skin par rapport aux autres skins ultimes c'est qu'ils choisissent pas la facilité de genre juste choisir oui c'est un skin mais en fait c'est 12 skins qui en fait ils sont genre tu peux choisir entre les différents skins enfin oui c'est génial mais genre je préfère avoir un skin qui est stylé que je pollue dans toutes les parties plutôt que 3 skins si je veux acheter 3 skins j'achète 3 skins c'est ça le truc genre Miss Fortune le skin ultime de Miss Fortune de Lux de DJ Sona même aussi même si DJ Sona c'est cool avec la musique et tout c'est intéressant mais genre c'est vrai qu'on a plus l'impression d'avoir 3 skins en un ou dans le cas de Lux genre 8 ou 9 skins en un plutôt que d'avoir un seul énorme super stylé skin tu vois enfin un seul énorme skin super stylé on va dire plutôt mais dans le cas d'Udir si vous pouvez aller voir ils sont vraiment en mode le skin est vachement stylé et il a des capacités et des visuels dignes d'un skin ultime et en plus il a l'avantage du coup d'être basé plus sur le code visuel de l'ancien Udir alors j'aurais préféré que l'ours soit bleu quoi par exemple mais ça reste plutôt intéressant quand même qu'est-ce qu'on a d'autre parce que j'aimerais juste cliquer sur ça voilà Udir ceinture noire du coup c'est le canon bien Zootopia là bien Disney bien Fury là avec l'issue de Muay Thai à côté intéressant oh c'est stylé ça va bon après c'est pas le meilleur skin de jamais mais voilà Udir primitif donc qui est en mythique cette fois-ci donc c'est le skin où Udir se transforme avec la tête des champions et du coup on voit la tête de de Anivia la tête du sanglier la tête du du Bukting et la tête de de l'ours mais en fait c'est un tigre ouais c'est ça parce que c'est plus un tigre vu que maintenant c'est Volibert donc c'est un ours c'est pour ça ils pouvaient plus utiliser l'ours pour ce nom mais ouais du coup c'est ours avec des cornes Fakochère euh phoenix de glace et Bukting donc plutôt stylé plutôt stylé euh ah oui en plus après on a le Udir incognito alors ça je l'ai vu le Udir incognito il est incroyable il est incroyable avec une espèce de capuche tête extrêmement stylé euh quelle puissance ah il vole complètement la vedette aux autres skins aux autres skins de la fête c'est pas de chance et ensuite du coup on a le skin oracle draconique qui est plutôt cool aussi même si c'est vrai que du coup on est vraiment sur full dragon 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 ça reste quand même vachement stylé donc euh ouais ouais les rework sont plutôt cool de ces skins là bref euh comme je l'ai dit donc c'est un champion qui va surtout être intéressant au niveau de ses de ses numéros enfin de ses chiffres basiquement ses paramètres atomiques si les paramètres atomiques sont trop forts euh le champion va être viable tout le temps et euh va être un assez bon pic dans la méta et voire même broken ça peut descendre ça dépend des moments mais il y a de très fortes chances qu'il puisse être broken dans la méta où il a un clear de jungle beaucoup trop fort et que derrière il peut récupérer les objectifs très rapidement sur la map et d'un autre côté euh si euh comment dire si ses paramètres atomiques sont trop faibles euh il va pas pouvoir avoir un clear suffisant il va pas forcément avoir le scaling le plus important de la planète et du coup ça va un peu le 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 comment dire le contraindre à une à une vie un peu un peu nulle on va dire entre guillemets je pense pas que le pick maintenant soit genre spécifique à la jungle je pense qu'il y a moyen de le jouer en top lane peut-être pas dans les trucs genre mid lane euh support ou adc parce que ça va quand même mettre la mid lane m'a l'air d'être un endroit un petit peu trop chiant parce que je suis pas sûr qu'il aurait le le clear speed suffisant sauf si vraiment ses chiffres sont abusés et pour ce qui est de la bot lane ça va être compliqué parce qu'il a tendance à vouloir pas mal de niveaux l'avantage de la jungle c'est qu'au moins il peut avoir il peut avoir un truc il peut avoir un clear speed suffisant pour pouvoir un peu contrebalancer le fait qu'il a pas comment dire qu'il a tendance à pas avoir l'xp aussi forte que s'il était en solo lane mais s'il est genre en bot lane ça va être un peu plus compliqué je pense pas que ce soit un support par exemple ou un truc comme ça donc voilà 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 j'espère que cette petite vidéo d'analyse vous aura plu même s'il a mis un peu de temps à arriver si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement ça fait plaisir et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que ce soit mes analyses de draft compétitive avec l'émission draft gap ou avec du coup les analyses de rework de champion de nouveau champion ou les analyses de patch qui vont revenir dans pas très longtemps bref je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine C'est parti !